Je vais vous parler de biodiversité, mais avec un titre qui est un peu surprenant, et je vais vous expliquer pourquoi. La biodiversité, oui, quelle entreprise ? On n'a pas l'habitude, évidemment, d'imaginer la biodiversité sous la forme d'une entreprise. Et moi-même, je dirais spontanément, je n'étais pas porté à ça. Il m'a fallu du temps pour accepter cette représentation. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que quand on parle de biodiversité, c'est-à-dire de la diversité du vivant, vous savez tous ce que c'est, c'est toute la diversité qui nous entoure, tout ce qu'il y a dans la salle, c'est de la biodiversité. Mais souvent, c'est interprété comme, oui, c'est des histoires de petites fleurs aux petits oiseaux, la conservation du panda ou du tigre de Sibérie, mais par rapport au grand problème de la société d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Bon, on verra plus tard. Et comme je suis écologue, naturaliste et que j'aime la nature, le vivant, et que je m'y consacre depuis longtemps, ça avait quand même l'inconvénient de m'agacer assez fortement. Et la biodiversité, précisément, pour moi, ce n'est pas quelque chose de secondaire. On va dire, bon, il y a la nature, mais les affaires humaines, le chômage, tout ça, aujourd'hui, c'est autre chose. Mais non, ce n'est pas autre chose, c'est la même chose. La biodiversité, qu'est-ce que c'est ? C'est la diversité du vivant, mais cette diversité du vivant, on peut effectivement, et c'est ce qui est fait depuis Rio 92 où on en parle, le mot a été inventé un peu avant, et la diversité du vivant, elle existe depuis le début de l'apparition de la vie sur Terre. Presque 4 milliards d'années, cette diversité, elle est portée par le vivant. Donc, pour moi, la biodiversité, c'est le tissu vivant de la planète. C'est ce phénomène vie qui s'est répandu sur la Terre, qui a réussi à surmonter des difficultés considérables, parce que, imaginez l'histoire de la Terre pendant 4 milliards d'années, déjà la Terre aujourd'hui, entre les pôles et l'équateur, entre les variations des saisons, la vie, elle est partout, elle est adaptée partout. Et puis, si vous remontez à 4 milliards d'années, les grandes crises climatiques, les irruptions de chaînes de montagne, les phénomènes volcaniques, la vie a traversé des crises d'ampleur gigantesques, et constamment, tout être vivant est confronté à des changements. Et la diversité du vivant est liée à ça. La diversité, c'est une réponse au changement, c'est une adaptation au changement. Et donc, ça devrait nous faire tilt dans la tête, nous, sociétés humaines, qui aujourd'hui parlons avec inquiétude de développement durable, c'est-à-dire, notre développement, on fait le constat qu'il n'est pas durable, on a une croissance exponentielle en nombre d'individus sur Terre, et en besoin de consommation, et puis tout d'un coup, je dirais, on découvre que la Terre, c'est une petite planète, avec des ressources, certes, qui se renouvellent, le vivant, ça se renouvelle chaque année, mais c'est quand même une quantité limitée, et que notre croissance exponentielle, ça ne peut pas continuer indéfiniment, en dépit du rêve des hommes politiques qui voudraient une croissance indéfinie, il faut croître, il faut croître, mais non, il y a un moment où ça s'arrête, et c'est pourquoi on parle de développement durable, il faut changer les modalités de développement, et bien le modèle du développement durable, c'est la vie sur Terre, le phénomène vie, ça fait 4 milliards d'années que ça dure, qu'est-ce que vous voulez trouver de plus durable ? Et ça dure précisément parce que c'est diversifié. Alors quand je dis, la vie c'est le tissu vivant de la planète, ça veut dire aussi que, pour moi, c'est plus important, pour comprendre ce que c'est, pour sentir, je dirais, c'est pas une question scientifique, on apprend qu'est-ce que c'est, c'est pas ça, vous allez voir, la biodiversité, ça nous concerne, on est dedans, on en fait partie, donc qu'on soit scientifique ou pas, c'est quelque chose qui nous concerne de près. Pour comprendre, pour sentir ce que c'est, la façon dont se fait la communication sur la diversité du vivant, et je dirais que c'est pas illégitime, pour appréhender cette diversité, on va dire, il y a beaucoup d'espèces et elles sont très différentes. Puis on va dire, dans chaque espèce, il y a de la diversité génétique, c'est la base de toute la diversité du vivant. Tout ça, c'est vrai. Et puis ça fait des écosystèmes, des paysages, et voilà la diversité, la biodiversité, c'est ça. Et puis surtout, on va commencer à compter. On va compter, parce qu'on est dans une époque où c'est des chiffres, c'est comme l'argent, plus il y en a, mieux c'est, plus il y a d'espèces, mieux c'est. On va additionner les choux et les carottes. Et après, on va s'étonner que les gens ne comprennent pas ce que c'est que la biodiversité. Encore aujourd'hui, au ministère de l'écologie, on me dit, ah ben non, les gens ne comprennent pas, c'est très compliqué, il faudrait faire des livres avec les définitions de la biodiversité. J'ai dit, mais attendez, là ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Alors pourquoi les gens ne comprennent pas ou ne sentent pas en quoi ça les concerne ? Ben précisément, on leur jette à la figure, il y a 1,9 million d'espèces. Mais 1,9 million d'espèces, ça veut dire, 1,9 million d'espèces auxquelles on a donné un nom, qu'on va trouver dans les musées. Mais ça ne veut pas dire qu'on sache pour autant comment elles vivent, qu'est-ce qu'elles peuvent représenter pour nous, quelles sont leurs conditions de survie, etc. Il n'y a que quelques milliers d'espèces qu'on connaît de façon un peu approfondie. Et puis on va ajouter, mais en réalité, sur Terre aujourd'hui, il y a peut-être 10 millions, 20 millions, 30 millions, certains disent 100 millions d'espèces. Et puis il y en a d'autres, des grands scientifiques, qui ont commencé à dire dans les années 80, il y a 40 000 espèces qui disparaissent chaque année. Alors il faut se mettre à la place de nous tous, comme ça quand on entend ça, on commence à avoir la tête qui tourne et effectivement, on n'y comprend plus rien. Et si pour peu, qu'on commence à dire « Mais c'est quoi une espèce ? » Alors on va dire « C'est un ensemble d'individus qui peuvent se reproduire entre eux. » Voilà, l'espèce cheval, l'espèce vache. Et puis bon, oui, et pour les plantes ? Ah ben les plantes, c'est déjà un peu plus compliqué. Les limites des espèces, on ne sait pas. Et puis pour les microbes qui constituent la plus grosse masse de la diversité du vivant inconnu, alors là, qu'est-ce que c'est qu'une espèce ? Alors bon, ben une fois qu'on a dit ça, et puis vous remarquerez que là, on parle de chiffres, de quantités, alors que la force du message biodiversité, c'est le vivant est diversifié, c'est la diversité, c'est la singularité, c'est le fait que chacun d'entre nous est différent. Donc additionner tout ça, ça ne donne pas une bonne représentation de la diversité du vivant. Alors, on a le droit de parler de la biodiversité de cette façon-là. Moi, je suis au Muséum de Paris, les gens travaillent sur la systématique, la classification des groupes, ils comptent les espèces, ils en découvrent de nouvelles, c'est parfaitement légitime, mais pour comprendre en quoi ça nous concerne, c'est plus intéressant de comprendre que, d'une part, ces espèces, elles ne sont pas indépendantes les unes des autres, je dirais du point de vue famille, elles dérivent les unes des autres, c'est une histoire du vivant qui a commencé il y a 4 milliards d'années, c'est un arbre, et les espèces sont plus ou moins proches les unes des autres. Quand vous additionnez 4 mésanges, la mésange bleue, la mésange charbonnière, la mésange nonnette, la mésange noire, vous avez moins de diversité que quand vous prenez un ver de terre, un palmier, le bacille de coque, et puis un éléphant. Parce que vous voyez bien, vous comprenez, c'est beaucoup plus diversifié entre le bacille et l'éléphant, il y a plus de diversité qu'entre 4 espèces de mésanges. Donc vous voyez bien qu'additionner les espèces, ça ne donne pas grand-chose. Mais là, ce qui est important, c'est de reconnaître qu'on est apparenté les uns aux autres. Nous, on est proche du chimpanzé, du gorille, de l'orang-goutan. Donc, en termes de quantité de diversité, il y a une très grande parenté entre le chimpanzé et nous. On a 98% ou même plus d'ADN en commun. Et néanmoins, on est quand même très différents. Donc voilà, tout ça, c'est des additions de mauvaise mathématique. En revanche, l'autre aspect qui est important dans ce tissu vivant, c'est le concept d'interaction. C'est-à-dire que cette diversité qui s'est accumulée au cours de l'histoire du vivant, puis qui a connu des crises et qui a réémergé, ça s'est construit à travers ces interactions. Parce que vivre, c'est quoi ? C'est manger. Il faut avoir de l'énergie. Les problèmes d'énergie dont on parle aujourd'hui pour notre société, c'est commun à tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants pour grandir, pour se reproduire, ils ont besoin de consommer des ressources, avoir de la matière et de l'énergie. Donc il faut manger, il faut éviter d'être mangé. Donc déjà, vous voyez bien que la base, le moteur de la diversification du vivant, c'est les relations mangeurs-manger, ce sont les interactions. Et puis, évidemment, comme les ressources alimentaires, elles sont éventuellement limitées, on peut entrer en compétition pour ces ressources. C'est un autre type d'interaction des individus de la même espèce qui vont, des pigeons qui vont picorer des graines, s'il n'y a pas assez de graines, celles qui sont mangées par l'un ne le seront pas par l'autre, c'est une interaction de compétition. Et ça aussi, c'est un moteur de diversification du vivant au cours de l'évolution. C'est l'évolution qui sélectionne, à partir de la diversité qui se produit accidentellement, les différents types qu'on voit apparaître. Alors, sur ce concept d'interaction, je voudrais faire passer deux messages importants. D'abord, non, je vais commencer d'abord par l'idée de système qui est derrière, c'est-à-dire que ce que je suis en train de montrer, quand je dis tissu vivant, c'est comme un tissu avec des mailles, il y a des relations quand une maille saute, une autre saute. Alors, je vais évoquer un concept que vous avez dû déjà rencontrer, mais je voudrais l'évoquer d'une façon vivante et pas d'une façon académique, scientifique, universitaire. C'est le concept d'écosystème ou de système écologique ou de réseau alimentaire, puisque j'ai parlé de relations mangeurs-manger, ce qu'on appelle les réseaux trophiques, en prenant simplement un exemple qui est vraiment central, il y a des milliers d'exemples possibles, mais qui permet de comprendre, de décortiquer un petit morceau du tissu vivant pour faire comprendre à la fois la complexité de ce qu'est ce tissu vivant planétaire, et puis en même temps de comprendre les différents problèmes qui sont posés. Bon, c'est une histoire simple, on va partir de la loutre de mer sur les côtes de l'Alaska, il y a des naturalistes, ils aiment bien les uns les animaux, d'autres les plantes, certains les oiseaux, d'autres les mammifères. Bon, la loutre de mer est un animal tout ce qu'il y a de plus sympathique, qui mange des crustacés, des mollusques, des oursins, et cette loutre de mer sur les côtes de l'Alaska était protégée depuis pas mal de temps, il fut un temps où elle était chassée pour sa fourrure, et dans les années 80, 90, les chercheurs se sont aperçus, ou les amateurs qui veillaient à la bonne santé de cette espèce, se sont aperçus que la population de l'outre de mer était en train de s'effondrer. Alors là, je prononce un mot important, le mot population. Le mot population, c'est quelque chose de fondamental dans l'histoire de l'écologie et des sciences évolutives et de l'évolution, c'est l'idée qu'au-delà des individus qui sont la réalité immédiate qu'on perçoit, ces individus constituent des populations. Nous, on constitue une population humaine, je dirais même on ne peut pas se concevoir en dehors de la population, tout seul, on ne représente rien, on n'existerait pas. Ce concept de population, il est fondamental, la sélection, les forces qui s'exercent sur le vivant, les prédateurs, agissent sur la population en éliminant certains individus, en en gardant d'autres. Donc, ce qui est fondamental pour la survie d'une espèce, c'est la population qu'elle constitue. Quand on va s'inquiéter de la conservation du panda, du tigre de Sibérie, ce qui va être important, ce n'est pas le tigre ou un tigre, c'est la population, c'est ça qui se renouvelle, c'est ça qui dure, c'est un concept, ce n'est pas seulement, c'est quelque chose que l'observateur va construire en regardant la diversité des individus, leur ressemblance, leur capacité de se croiser, d'échanger des gènes et d'échanger autre chose, de communiquer, c'est une population. Donc, parenthèse, je reviens à ma loutre de mer, la population, c'est-à-dire le nombre d'individus de loutre de mer qui vivaient dans la région, a chuté de 90%. Donc, c'est un vrai effondrement, on peut dire, la population de loutre de mer a été décimée. Donc, quand on est biologiste et qu'on se pose « qu'est-ce qui s'est passé ? » On se dit « est-ce qu'il y a un problème de nourriture ? » C'est le B.A.B. de tout approche des systèmes vivants. Est-ce que les ressources manquent ? Ben non, là, les oursins dont raffolent cette loutre dans cette région sont en train de pulluler, donc pas de problème de nourriture. On regarde au-dessus, donc on passe d'une maille à une autre. Au-dessus, les prédateurs, les maladies, il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas de maladie particulière, mais à l'orque, cette baleine tueuse, comme disent les Américains, Killingwell, ces orques, les orques sont en train de, tout d'un coup, depuis quelques années, elles se sont mises à consommer des loutres de mer, en dépit du fait qu'il y a une différence de taille considérable entre un orque et une loutre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elles vivaient depuis longtemps en compagnie des loutres. Eh bien, on continue de regarder notre tissu et l'émail, c'est que, pourquoi ce changement de régime alimentaire chez les orques, c'est que les phoques dont elles se nourrissaient jusque-là, eux aussi, leur population s'est effondrée. Pourquoi cet effondrement ? Eh bien, parce que les poissons dont se nourrissent les phoques, eux aussi, ont vu leur stock s'effondrer, parce qu'il n'y a pas que les phoques qui aiment les poissons, il y a aussi Homo sapiens, nous, l'espèce humaine, qui fait partie du système, qui fait partie du tissu vivant de la planète comme consommateur, après tout. On fait partie de la biodiversité et je dirais, c'est même l'intérêt, l'originalité du concept de biodiversité par rapport au concept de nature, c'est que tout d'un coup, on redécouvre que l'homme fait partie de ce tissu vivant, de cette nature au sens large de la biodiversité comme acteur, on fait comme les autres, les orques mangent des phoques ou des loutres de mer, nous on mange des poissons, c'est légitime, mais il se trouve qu'on a développé des moyens considérables de pêche qui aboutissent à cet effondrement des poissons. Donc, ce que je suis en train de décrire, c'est un réseau trophique, un réseau alimentaire sur un morceau du tissu vivant de la planète, sur les côtes de l'Alaska et l'histoire, on peut la continuer vers le bas, c'est-à-dire quand on descend dans mon réseau trophique, on descend vers les plantes, c'est-à-dire d'abord les oursins, ils pullulent, ben oui, c'est bien pour eux, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces oursins qui sont des brouteurs, des consommateurs de végétales, en fait, ils consomment les algues qui tapissent le fond marin sur cette zone côtière, les grandes laminaires qui constituent une espèce de forêt sous-marine et dans cette forêt sous-marine, il y a de nombreuses autres espèces, des poissons, des crustacés, des mollusques qui se nourrissent, qui s'abritent dans cette forêt sous-marine et les filochages de la forêt de la minère par le broutage par les oursins se traduit par des dépressions de population pour de nombreux poissons crustacés. Donc vous voyez que quand on commence à démailler, tiens, la loutre de mer, ça ne va pas, il y a des cascades d'effets. Et quand on parle de façon un peu classique des problèmes de biodiversité, souvent les questions qui sont posées, est-ce grave si telle espèce disparaît ? Moi, je me dis, ben voilà, la loutre de mer, si elle disparaît, vous avez une cascade d'effets. En même temps, ce que cet exemple permet de montrer, c'est toute une série de choses qui sont importantes. c'est-à-dire que cette biodiversité que je viens de définir à travers l'image du tissu vivant, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est-à-dire que ce n'est pas comme une collection de timbres, le papillon, le panda, voilà, on fait la collection. Quand j'ai pris comme titre la biodiversité entreprise planétaire, effectivement, un être vivant, c'est comme une entreprise, ça fabrique de la matière vivante, tout commence avec les végétaux, que ce soit les algues ou les plantes terrestres qui fabriquent de la matière organique avec du carbone gazeux dont on ne pourrait rien faire pour se nourrir. Ce sont les plantes grâce à la photosynthèse qui a cette possibilité, c'est banal ce que je vous raconte, mais c'est de le replacer dans ce contexte. Et donc, vous avez une machine à produire de la matière vivante qui est vraiment d'ampleur planétaire. Quand je dis que le vivant, la biodiversité, c'est la plus grosse entreprise de la planète, c'est réel, c'est la base de tous les développements possibles. L'espèce humaine repose sur ce tissu vivant et sur cette capacité de produire de la matière organique par les plantes, qu'elles soient sauvages ou qu'on les a domestiquées, mais le phénomène sur le fond est le même. Donc ça, c'est déjà quelque chose à prendre en compte. Le deuxième point important, c'est dans le discours aujourd'hui, vous avez les listes rouges de l'UICN, on vous dit que tous les ans 30% des batraciens sont menacés d'extinction. Je dirais, ce n'est pas illégitime, j'y reviendrai, une espèce d'obsession de l'extinction, mais dans la tête des gens, on a tendance à ne voir qu'une espèce est présente ou elle a disparu. Et donc, on est dans la position de celui qui fait son monument aux morts, des espèces disparues. et ça, c'est une réalité, mais c'est extrêmement désarmant, de même que l'expression sur laquelle je reviendrai plus tard de sixième crise d'extinction. Bon, j'y reviendrai plus tard, donc je ne vais pas le développer là, mais l'idée que je voulais faire passer, c'est que ce n'est pas aussi simple que ça. D'abord, le phénomène d'extinction d'une espèce, c'est un phénomène normal. Toutes les espèces qui apparaissent sont appelées à disparaître, de même que tout individu qui naît va mourir. Simplement, l'espérance de vie moyenne d'une espèce, c'est de l'ordre de 1 à 10 millions d'années selon les types d'espèces, un vertébré, vertébré. Donc, vous voyez qu'une espèce, c'est quelque chose qui réussit à vivre plusieurs millions d'années. Et donc, le phénomène d'extinction, il met un temps fou pour se produire. Heureusement, je dirais, c'est même rassurant. Mais, finalement, une espèce, je vais prendre les grands prédateurs marins, puisque j'ai pris un exemple marin avec les orques, la loutre, comprennent les baleines qui ont été pendant longtemps chassées et qui continuent de l'être un peu mais plus modérément. Aucune des espèces de baleines n'a encore disparu. Si je prends les grands poissons marins, on a parlé du thon rouge ces temps-ci avec la commission sur la définition des quotas de pêche pour le thon, on parle aussi de l'anguille européenne, les requins, les raies, la morue, bon, tous ces grands poissons, ils sont dans un réseau trophique marin, ils jouent un rôle, ils fonctionnent, ils consomment beaucoup de choses, ils recyclent, ils produisent des déchets, aucune espèce n'a disparu. Mais, peut-on pour autant considérer que les écosystèmes marins tels qu'ils sont aujourd'hui ont quelque chose à voir avec ce qu'ils étaient avant que l'homme avec ses gros sabots produise ces effondrements de stock où on est passé de 100 000 baleines grises à quelques milliers où la plupart des espèces de grands poissons que j'évoquais ont des effectifs des populations qui sont ramenées à quelques pourcents de ce qu'elles étaient normalement en termes de fonctionnement, en termes de recyclage de la matière organique, ça n'a plus rien à voir. Je vais prendre l'exemple des baleines grises que j'ai évoquées dans un ouvrage publié récemment par des collègues qui s'appelait La mer sans poisson. Ils racontent justement l'histoire des baleines grises qui, au XIXe siècle, avant qu'elles ne soient fortement pêchées, avaient des populations de plusieurs centaines de milliers d'individus. Ces baleines, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont chercher au fond des mers, elles vont brasser les sédiments pour filtrer les petits organismes marins qu'elles consomment, donc c'est un brassage considérable, ça fait remonter de la matière organique du fond de la mer vers les zones de surface et puis aussi de la matière vivante et à partir de là, les baleines qui étaient d'ailleurs suivies par beaucoup d'espèces d'oiseaux marins, les oiseaux marins profitaient de cette matière organique qui était ramenée du fond ou qui favorisait le développement d'algues et de petits crustacés dans la couche superficielle de l'océan et donc il y avait des centaines de milliers d'espèces d'oiseaux qui pouvaient vivre, je crois que c'était de l'ordre d'un million d'espèces d'oiseaux qui à l'époque vivaient, suivaient les cortèges de baleines et profitaient de ce remue-ménage qui était fait par les baleines, grosse machine à produire à faire bouger les océans et puis quand les stocks de populations de baleines ont été divisés par 10, 20 ou 100, on a vu un effondrement des populations d'oiseaux marins donc la chasse à la baleine a eu des effets sur l'état des populations d'oiseaux marins dans la zone atlantique qui sont passés de un million d'individus à quelques 200 000 aujourd'hui. C'est pour montrer toutes ces interactions. Alors ce que vous voyez aussi c'est que dans ces histoires et ce qui fait que c'est un peu complexe ces fluctuations dans les écosystèmes c'est que les échelles de temps et les échelles d'espace qui sont impliquées dans ces fonctionnements sont très hétérogènes c'est-à-dire que les échelles de temps pour une baleine ou pour les micro-organismes ou les micro-crustacés qu'elle va consommer sont sans commune mesure sans commune mesure aussi avec les échelles de temps des bactéries qui vont décomposer la matière organique les déchets vivants qui tombent au fond des océans. Ça tourne beaucoup plus vite plus on est petit plus ça tourne vite. Donc tout ça fait que les échelles d'espace aussi à prendre en considération ne sont pas les mêmes pour maintenir une population de baleines ou de tigres de Sibérie viable c'est-à-dire qui comporte un nombre d'individus suffisant pour franchir les aléas les accidents de la vie parce que ça ça fait partie de la vie quand vous avez une population de tigres ou de baleines qui serait réduite à 10 ou 20 individus bon la première épidémie le moindre accident va entraîner l'élimination de l'espèce. Donc ça veut dire que pour maintenir une population de tigres de Sibérie ou de lions ou d'un grand prédateur il faut beaucoup d'espace. Le mot espace est central dans ces affaires. Quand on parle de biodiversité en termes d'espèces on finit par voir les espèces comme si elles étaient dans le ciel on oublie qu'elles s'enracinent dans la terre ou dans les océans qu'elles ont besoin de consommer des ressources et donc elles ont besoin de se développer sur des espaces d'autant plus grands que ce sont des espèces de grande taille et on commence à entrevoir le problème avec nous homo sapiens qui avons aussi envahi la planète qui avons réussi qui avons développé une population en croissance exponentielle avec aussi l'artifice du pompage des ressources fossiles le pétrole le charbon c'est le boulot des entreprises de la biodiversité des millions d'années écoulées c'est le résultat du travail de la photosynthèse des algues et des plantes des millions d'années qui sont passées et nous on brûle ça à grande vitesse au point qu'on commence à se poser des questions sur comment on va faire après mais grâce à ça on a eu évidemment un développement plus l'agriculture enfin la révolution agro-industrielle scientifique technique ça nous a permis de réussir mais en même temps on a un appétit de ressources on a des appétits démesurés et c'est ça le problème c'est la démesure c'est pas que ce qu'on fait soit mal c'est qu'aujourd'hui c'est démesuré par rapport à la capacité du système sur lequel on repose donc le problème il est que nous aussi on a besoin d'espace et on a besoin de ressources et comme on est devenu très très nombreux et bien ça commence à craquer alors avant d'approfondir les relations entre nous et la biodiversité une dernière parenthèse sur les interactions là vous avez vu que j'ai beaucoup insisté sur des interactions du genre mangeur-manger les uns mangent les autres la compétition pour les ressources que ce soit la compétition entre l'homme et les autres espèces pour les ressources enfin c'est un monde assez dur de lutte pour la vie et si on fait un petit parallèle avec ce qu'on entend aujourd'hui dans les radios et les visions dans les journaux ce qui est mis en avant c'est la compétition il faut être compétitif il faut être performant c'est le symbole de la réussite de temps en temps on va dire oui c'est Darwin qui a expliqué que c'est comme ça que le vivant fonctionne donc on va donner une bonne raison la nature fonctionne comme ça c'est comme ça qu'elle a réussi oui c'est vrai que la compétition a été un moteur de diversification mais c'est pas que ça c'est même pas que ça du tout et c'est quand même embêtant de profiter de ce qu'est la nature pour nous faire passer un message un peu univoque sur comme si la seule chose importante pour l'avenir de notre société ce serait une meilleure compétitivité on oublie quelque chose et c'est quand même assez singulier on est une espèce qui a une caractéristique comme quelques autres comme les fourmis les abeilles on est une espèce sociale c'est à dire que notre succès il est lié au fait qu'on a construit une société et que ce qui fait le tissu d'une société c'est que précisément bien sûr il reste de la compétition entre les individus quand les ressources sont limitées éventuellement il y a des relations de prédation au sens symbolique du terme en ce qui concerne notre espèce mais surtout il y a de la coopération c'est à dire que les sociétés se construisent à travers des relations de coopération c'est à dire des relations à bénéfice réciproques plusieurs individus vont s'associer pour être plus efficaces il y a toujours ce souci d'efficacité mais ça passe par une relation de coopération et pas seulement une relation de compétition c'est un peu étonnant qu'on soit obligé de rappeler quelque chose de fondamental dans la vie de tous les jours et pourtant je vous assure j'invente pas écoutez de nouveau regardez bien ce qu'on vous raconte à la radio à la télévision et vous verrez bien que le discours est assez simplificateur on ne voit que la compétition et les interactions de type prédation au sens large et on oublie ça donc moi je veux bien que ce message biaisé et qu'on soit qu'on soit bête à ce point là mais en tout cas qu'on ne dise pas que c'est comme ça que fonctionne la nature la nature il y a deux grands évolutionnistes qui ont publié il y a quelques années une petite synthèse de réflexion sur l'histoire du vivant un grand trait et ils se sont intéressés aux grandes étapes dans l'évolution c'est à dire comment au cours du vivant des sceaux évolutifs ont été franchis parce que pendant longtemps par exemple pendant des milliards d'années on n'avait que des microbes des prokaryotes comme on dit c'est à dire ces bactéries qu'elles soient végétales ou animales enfin ou non non chlorophylliennes qui sont des microcellules qui n'ont même pas de vraies parois le chromosome se balade dans le cytoplas c'est ce qu'on appelle les prokaryotes il n'y a pas un vrai noyau il n'y a pas de noyau et puis au bout d'il y a environ 2 milliards d'années ou 2 milliards et demi est apparue une cellule une vraie cellule ce qu'on appelle la cellule eukaryote qui dont est fait notre corps comme pour tous les organismes multicellulaires végétaux ou animaux ça ça a été une vraie révolution ça a été une rupture ça a permis de franchir de nouvelles étapes dans l'histoire du vivant et bien cette cellule eukaryote c'est le résultat d'une symbiose c'est à dire d'une coopération définitive stable durable entre plusieurs espèces différentes au départ plusieurs individus différents c'est pas de la compétition peut-être qu'au début ça a commencé par du parasitisme ou une cellule a parasité une autre et puis c'est devenu une relation fixe et c'est comme ça qu'on a dans nos cellules des mitochondries qui font marcher la cellule qui représente la machinerie énergétique de la cellule et puis dans les organismes végétaux en plus des mitochondries pour simplifier parce que c'est plus compliqué que ça il y a aussi les chloroplastes qui fabriquent qui font la photosynthèse et bien le chloroplastes au début c'était une micro-algue qui était indépendante et puis elle s'est associée et elle a donné de cette cellule eukaryote donc ça ça a été une révolution et bien dans leur parcours leur récapitulation des grandes étapes ils ont défini ce qu'ils appellent 7 transitions majeures des sauts évolutifs et ils font le constat que sur 6 d'entre elles c'est au départ un phénomène de coopération d'association de même que quand on est passé de la cellule eukaryote toute seule isolée aux êtres multicellulaires c'est-à-dire quand les cellules sont restées ensemble de même quand il y a eu un saut majeur qui est le passage à la vie sociale seul un petit nombre de lignées dans l'histoire du vivant ont franchi cette étape de la vie sociale et toutes ces espèces-là ont envahi et dominé la terre c'est le vrai des humains c'est vrai des humains mais c'est vrai aussi des fourmis des termites et des abeilles au sens large tous les hyménoptères donc voilà je voulais insister sur le fait que notre succès le succès le succès du vivant ça passe par la compétition mais ça passe aussi par la coopération et je crois que c'était important à retenir et pour nous qui sommes sociaux il y a une autre dimension qui est que notre succès est lié à l'invention de l'agriculture donc l'élevage et la culture et qu'est-ce que c'est au départ que cette révolution c'est le passage à un système de coopération on a coopéré avec des plantes sauvages et des animaux qu'on a domestiqués et donc on coévolue avec ces espèces qu'on a certes transformées mais c'est grâce à cette coopération avec des plantes et des animaux à travers la domestication et l'agriculture qu'on a surmonté peut-être qu'on aurait disparu si on n'avait pas fait ça donc retenons quand même qu'on est une espèce qui sait aussi coopérer donc si aujourd'hui on parle de besoin de solidarité et de coopération c'est pas du boniment ça s'enracine très profondément dans notre histoire et c'est un gage de succès pour le futur alors les relations entre ce tissu vivant de la planète et nous donc je vous ai dit qu'on fait partie du tissu vivant planétaire et c'est important pas seulement c'est à dire que tout d'un coup on va se retrouver enraciné dans quelque chose qu'on avait oublié parce que quand même les problèmes qu'on a avec la biodiversité aujourd'hui où on parle de sixième crise d'extinction je vais y revenir c'est lié au fait que on s'est cru distinct de la nature il y a la nature et il y a l'homme c'est des effets de culture de civilisation de certaines religions peu importe en tout cas c'est comme ça et puis plus le nombre des humains qui vit dans les villes est élevé plus cette distance par rapport à la nature à la campagne parce que la nature c'est aussi bien une nature domestiquée pour moi la biodiversité elle est aussi bien sauvage que domestique il n'y a pas de ça fait partie on fait partie du tissu vivant on a transformé des choses c'est aussi naturel c'est pas parce que c'est nous qui sommes à l'origine de la transformation c'est pas plus artificiel que quand un castor fait un barrage détourne une rivière coupe des arbres nous ça prend des proportions plus importantes on a fait d'autres innovations mais bon elles sont pas forcément plus considérables que celles de toutes les espèces qui réussissent à vivre des millions d'années dans des conditions pas faciles donc voilà ça c'est un problème quand même important et donc se redécouvrir comme appartenant aux vivants à la biodiversité c'est aussi une façon de s'enraciner au sens je dirais psychologique par rapport aux problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie courante c'est pas négligeable de se sentir appartenir à cette chose que j'ai appelé une entreprise planétaire c'est quelque chose de prodigieux j'y reviendrai et c'est réconfortant on est petit on n'est pas grand chose mais en même temps on appartient à quelque chose qui a des racines qui remontent à 4 milliards d'années dans nos gènes on a des choses qui remontent à aussi loin que ça donc moi je sais pas je sais pas vous mais moi je pense que ça me fait du bien je me sens beaucoup mieux tout en étant simple modeste mais profondément enraciné pour affronter les défis du futur c'est pas négligeable du tout alors effectivement parce qu'on s'est distancié du vivant du reste du vivant on a cru qu'on pouvait tout dominer tout exploiter sans limite aujourd'hui on connait des problèmes qui sont sérieux et par rapport au vocable de biodiversité ça se traduit par un certain nombre d'indicateurs qu'on a tendance à globaliser surtout les auteurs anglo-saxons sous l'expression sixième crise d'extinction alors je dirais deux mots là-dessus de la réalité de la chose et puis de sa signification je pense que c'est tout de même de la mauvaise communication et que c'est finalement à la fois inexact et infructueux alors c'est inexact parce que d'une certaine manière on fait référence aux crises d'extinction du passé il y a eu des grands catastrophes géologiques climatiques que j'ai déjà évoquées qui sont traduits par effectivement des effondrements du vivant des déchirures du tissu vivant planétaire la dernière 65 millions d'années bon tout le monde sait ça les dinosaures enfin il n'y a pas que les dinosaures mais ça a correspondu à la disparition des dinosaures alors mes collègues paléontologues vont dire non c'est pas vrai il en reste les oiseaux sont ça fait partie du même groupe mais enfin bon on ne va pas jouer sur les mots bien sûr peut-être qu'en termes d'apparentement les oiseaux sont une lignée qui est proche de ce qu'étaient les dinosaures mais c'est pas la peine de jouer sur les mots donc il y a eu ces effondrements 250 millions d'années c'était pire on dit 95% des espèces auraient disparu etc mais d'abord ces grandes crises du passé elles ne sont pas liées à l'homme l'homme n'était pas là donc c'est des vraies catastrophes géologiques avec des modifications du niveau des océans etc mais ce sont des phénomènes qui se sont déroulés sur des millions d'années attendez on ne vit pas nous à l'échelle de millions d'années donc déjà là on n'est plus tout à fait dans les mêmes pendules les millions d'années effectivement les dinosaures c'est sur des centaines de milliers d'années et puis ensuite on a eu restauration de la biodiversité puisque pour réussir la vie la diversité est une stratégie d'adaptation au changement et donc forcément la diversité s'est reconstituée mais elle s'est reconstituée sur des centaines de milliers d'années donc là on va nous dire bon ben maintenant on est dans la sixième crise d'extinction et parce que effectivement ce qui est vrai c'est qu'il y a une accélération du rythme d'extinction liée à notre succès et notre colonisation de l'espace des ressources on voit des espèces s'effondrer j'ai évoqué les grands poissons c'est même pas des extinctions que j'ai évoquées bon il y en a eu il y en a ça c'est pas discutable et c'est même évident c'est que quand il y a des guerres il y a des morts quand on a une espèce qui envahit la planète qui monopolise les ressources qui déforeste qui transforme les milieux qui surexploite bon c'est évident on n'a pas forcément besoin de compter c'est évident après il faut éventuellement compter pour convaincre les sceptiques mais déjà c'est une évidence fonctionnelle mais surtout moi ce que je voudrais dire c'est que parler de sixième crise d'extinction outre ces différences d'échelle et de responsabilité ça a un effet extrêmement démobilisateur et je dirais un peu angoissant c'est à dire que voilà on vous crache à la figure on est responsable de la sixième crise d'extinction c'est la catastrophe donc la réaction consciente ou inconsciente par rapport à ça c'est un peu de se dire bon ben voilà c'est foutu bon je passe à autre chose j'ai pas envie de me démoraliser indéfiniment on a l'impression qu'on peut rien faire que c'est que voilà c'est consommer c'est la fin de alors ça c'est totalement inexact parce qu'on est dans le processus il y a une accélération du taux des extinctions c'est à dire qu'il y a plus d'espèces qui disparaissent qu'il n'en réapparaît et donc ça se déséquilibre et que effectivement c'est préoccupant puisque c'est nous la cause ben on est quand même une espèce puissante géniale extraordinaire meilleure que les autres donc on devrait pouvoir y remédier et donc je pense que c'est pas la peine de parler de sixième crise d'extinction quand ça sera fini quand on aura disparu on pourra dire ben voilà effectivement il y a eu entre le début du 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 de la révolution industrielle jusqu'à je sais pas quand troisième millénaire voilà il y a eu une sixième crise d'extinction c'était homo sapiens qui était responsable il a disparu bon quel est le bénéfice donc je crois que c'est c'est vraiment pas la bonne façon de présenter bon on a on a eu je dirais on a un problème de compréhension dans nos relations entre nous par rapport au reste du vivant et que c'est à ça qu'il faut remédier et c'est précisément l'intérêt de je dirais cette crise de biodiversité c'est un signal d'alarme qui nous est donné c'est à dire que comme on voit les milieux se dégrader les espèces disparaître ça nous dit ben là monsieur homo sapiens là aussi intelligent et savant que vous êtes vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis voilà alors vous pouvez continuer de causer vous pouvez continuer de scier la branche parce que la biodiversité elle va s'en remettre si nous on s'effondre c'est tellement gigantesque avec ces micro-organismes qui ont une capacité d'adaptation à tout de toute façon ça subsistera donc le problème de la crise d'extinction c'est pas un problème pour les espèces ou pour le reste du vivant c'est un problème pour l'espèce humaine parce que on dépend de cette biodiversité de ces écosystèmes alors comme dans la communication ça a été difficile de faire prendre en compte cette réalité on est en train depuis quelques années de mettre en avant un concept pour essayer de secouer la tête de ce foutu homo sapiens qui ne veut rien comprendre que ben oui mais la biodiversité c'est aussi des services écosystémiques des services rendus par les écosystèmes qui profitent au fonctionnement des sociétés humaines et ça c'est une petite révolution je dirais au sens épistémologique du terme un changement des idées un changement de vision des choses parce que les écologues comme moi c'est à dire des naturalistes qui s'intéressaient au vivant à la dynamique de la planète ils avaient tendance à mettre l'homme de côté c'était pas intéressant on aimait mieux aller étudier la biodiversité moi c'était en Côte d'Ivoire dans des savannes d'autres c'est dans les forêts tropicales en Guyane ou ailleurs c'était pas dans la Beauce ou dans l'abri c'était pas intéressant donc l'écologie a eu une vision quand même qui a eu pour effet d'éliminer l'homme de son champ d'intérêt donc c'est une faute qu'il fallait corriger et donc formuler l'idée que la nature le fonctionnement de la biodiversité et des écosystèmes c'est pour nous rendre service c'était assez insupportable à concevoir donc il a fallu pas mal de temps bon en tout cas à l'initiative de l'organisation des Nations Unies en 2000 a été lancé ce grand programme qui s'est appelé l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire et donc là qui représentait une vraie révolution parce qu'on s'intéressait à la biodiversité aux écosystèmes à leur état à leur fonctionnement et à leur évolution par rapport au bien-être des sociétés humaines c'est à dire on établissait un lien entre les deux et on essayait de quantifier la chose donc ça consistait à dire ben voilà j'ai évoqué la capacité de production de la matière vivante c'est ce qu'on appelle les services de base c'est là-dessus qu'est fondé tout le reste après on identifiait des services qu'on va appeler des services de biens ou de fournitures et ça c'est banal c'est plutôt les biens tout ce qu'on va consommer les fruits les légumes c'est produit par le vivant mais ça ça entrait dans les circuits économiques ça ne posait pas trop de problèmes en revanche les services dits de régulation donc toutes les activités des écosystèmes qui vont se traduire par la purification de l'eau par des champignons des micro-organismes la filtration dans les zones humides qui aboutissait au fait qu'on pouvait avoir de l'eau potable sans investir le moindre centime ça c'est un service de régulation et c'est un service rendu gratuitement par les écosystèmes on parle beaucoup des problèmes des abeilles de la pollinisation on découvre que pour produire des légumes et des fruits c'est pas le cas des céréales évidemment chez qui la pollinisation est assurée par le vent mais pour les fruits les légumes beaucoup d'arbres et dans la forêt tropicale de nombreuses espèces la pollinisation est assurée par des animaux chez nous c'est des insectes et donc on va s'intéresser aux services rendus par les pollinisateurs et on va même essayer de mettre un chiffre derrière la pollinisation donc il y a eu deux grands travaux qui ont été développés l'un aux Etats-Unis l'autre entre France et Allemagne qui a abouti à peu près au même chiffre de l'évaluation des services rendus en termes économiques par les pollinisateurs c'est de l'ordre de 150 milliards de dollars ou d'euros c'était à peu près les chiffres qui ont été trouvés de part et d'autre bon les services rendus par les auxiliaires c'est à dire tous les petits animaux insectes prédateurs qui vont empêcher les phénomènes de pullulation de ravageurs etc. donc voilà ce concept de service écologique est monté en puissance ces dernières années pour dire vous voyez la biodiversité c'est pas seulement des petites histoires c'est quelque chose qui est important qui entre dans le système économique alors bon on peut c'est de toute façon un exercice intéressant parce que ça oblige les économistes à se pencher sur la question et donc ça leur ouvre un horizon nouveau mais en même temps il faut bien voir qu'il y a quelque chose de préoccupant c'est à dire que la cause majeure de la destruction de la biodiversité c'est qu'on a un système économique qui ne prend pas en compte la dégradation des ressources et du vivant c'est comme ça il s'est constitué à une époque où on pensait que les ressources étaient illimitées et donc détruire dégrader ça n'intervient pas dans le fonctionnement du système ça n'intervient pas dans le PIB ou même ça compte positivement donc on voit pas comment donc c'est ce système économique ce mode de fonctionnement cette espèce d'industrialisation du monde avec une mondialisation uniformisante qui est le facteur majeur on va dire bon bah la disparition des espèces c'est la déforestation c'est la surpopulation c'est le réchauffement mais tout ça c'est lié au fonctionnement des sociétés humaines donc un mode un système économique qui fait que c'est destructeur donc moi je me demande quand même c'est une interrogation est-ce que se soumettre à ce système en disant bon la seule façon que ces affaires là soient prises au sérieux il faut mettre un chiffre économique je dirais d'accord c'est pour montrer que c'est important mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de l'évaluer une fois qu'on a dit que la pollinisation c'était fondamental une fois qu'on donne quelques exemples qu'on va prendre en Chine en l'Himalaya tout d'un coup les pommiers ont une chute de production de 50% donc on voit bien que c'est important et puis c'est les femmes qui sont obligées de polliniser ou les enfants les fleurs à la main bon est-ce qu'il y a besoin de mettre un chiffre on a compris qu'on était en train de faire des bêtises voilà donc moi j'ai une petite interrogation là-dessus mais bon c'est je dirais à la mode au bon sens du mot c'est quelque chose qui s'est développé pour essayer de faire en sorte que notre société prenne au sérieux les problèmes de biodiversité au même titre que les problèmes de réchauffement climatique mais en disant au sérieux je suis en train de m'interroger parce que la dernière réunion de Copenhague sur comment lutter contre le réchauffement climatique on le prenait au sérieux mais j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu des réponses sérieuses et puis aujourd'hui enfin ces jours-ci à Cancun la même question va se reposer bon donc voilà où on en est avec la biodiversité donc on en dépend c'est quelque chose d'important donc si on vous pose ou on me pose la question pourquoi faut-il conserver préserver la biodiversité on a tendance aujourd'hui à vouloir qu'on réponde à travers ça rend des services économiques enfin voilà c'est important économiquement je pense que je veux bien reconnaître ça mais je voudrais qu'on rectifie l'ordre un peu logique des choses la première raison majeure pour lesquelles il faut se préoccuper de la sauvegarde de la diversité du vivant c'est d'abord d'une part parce qu'on est en train de la détruire et que d'autre part parce que c'est quelque chose d'extraordinaire c'est quelque chose de phénoménal de prodigieux c'est que n'importe quelle espèce est capable d'invention et donc découle de ça une autre raison majeure que c'est une source d'inspiration de innovation de création qui est prodigieuse pour notre espèce d'abord comprendre d'où on vient quelles sont nos relations au monde donc en termes de développement de science et de connaissance mais aussi de capacité créatrice par exemple le CIRA depuis quelques années cet organisme spécialisé dans l'agriculture tropicale a affiché dans sa stratégie comme priorité le développement d'une agriculture écologiquement intensive donc qu'est-ce qu'ils veulent dire par écologiquement intensive ils veulent dire une agriculture qui va s'appuyer sur les concepts de l'écologie c'est à dire ce que je vous ai expliqué à travers la dynamique de la biodiversité et de ses interactions pour être le plus productif possible et donc là il y a des sources d'inspiration et c'est ce que les premiers agriculteurs ont fait en utilisant la diversification on mélange des variétés on mélange des espèces pour diminuer les risques de pullulation de ravageurs etc c'est à dire que la diversité c'est la raison d'être du vivant et de son succès et c'est vrai aussi pour les systèmes agricoles qu'on voudra mettre en place donc il y a des leçons à tirer de ça et puis évidemment on peut terminer en disant c'est une source prodigieuse de ressources de bien-être on en a besoin on y est étroitement lié et donc moi je conclurai en reprenant une formule qui a été utilisée récemment par tout consortium d'ONG d'associations la ligue de production des oiseaux la fondation Nicolas Hulot l'UICN qui ont mis sur le site qui ont proposé une action pour mobiliser les citoyens et le slogan qu'ils ont utilisé c'est la biodiversité c'est ma nature il s'adresse à chacun d'entre nous la biodiversité c'est ma nature et quand j'ai vu ça je me suis dit mais cette expression la biodiversité c'est notre nature ça demande une réflexion une méditation c'est extrêmement profond et je terminerai là dessus tout en précisant que cette expression qui est géniale elle est le résultat d'un hasard c'est à dire que j'ai demandé à ceux qui sont à l'origine de ça et notamment à Christophe Aubel directeur de la Ligue Rock qui a participé à la mise en place de cette campagne de pub si on veut pour mobiliser les citoyens en faveur de la biodiversité je lui ai dit je trouve génial moi cette expression la biodiversité c'est ma nature c'est notre nature il me dit oui mais c'est un hasard on était en train de discuter à savoir il y avait les gens qui voulaient utiliser le mot biodiversité les gens qui voulaient utiliser le mot nature et puis une jeune philosophe qui était là a lancé le slogan ben on va dire voilà la biodiversité c'est ma nature donc c'est c'est un hasard de construction mais un hasard qui retrouve quelque chose de profond pour nous et notre avenir c'est que notre essence notre profondeur la biodiversité c'est vraiment notre nature notre nature profonde et c'est ça qui définit notre avenir merci pour votre attention et je suis prêt à répondre à toutes vos questions merci pour votre soutien merci pour votre soutien merci pour votre soutien